Bonjour, dans le cadre du module paysage audiovisuel, on va évoquer aujourd'hui l'essence de la télévision, comment elle est née et comment elle a évolué, sachant que des tentatives techniques ont été élaborées dès les années 20. En 1931, la France, par exemple, va connaître sa première diffusion télévisuelle et bien plus tard, d'autres pays vont émettre à leur tour des chaînes de télévision sur leur territoire. La télévision est un moyen social qui permet des informations, qui permet d'avoir des informations, qui permet aussi de voir des films, des émissions sociales, des émissions caractères sociales, des émissions économiques. Donc la télévision a fini par conquérir un petit peu tous les ménages. Et bien sûr, au début, la télévision, ça existe peut-être encore, la télévision était cathodique, c'est-à-dire qu'elle avait un procédé technique et volumineux, comme vous êtes en train de voir actuellement. Et on va retrouver différentes dimensions des postes de télévision qui ont fini par devenir une sorte de meuble dans les maisons. Et voilà, quand on dit radio-télévision, à certains moments, circulaient aussi des postes radio-télévisions avec des petits écrans. Et la télévision, elle a évolué vers le plasma. Le plasma, c'est au lieu d'avoir un poste volumineux, c'est devenu assez mince et ça n'occupe plus beaucoup d'espace. Jusqu'à devenir, d'avoir même un écran panoramique, c'est-à-dire qu'on essayait de reproduire un petit peu d'ancienne technique cinématographique, sachant que dans les années 20 est né l'écran panoramique, c'est un écran courbéique. Et maintenant, bien sûr, on assiste aussi à des écrans courbés. La télévision se rapproche du cinéma. Et bien sûr, la télévision, le poste de télévision occupe une place importante dans un coin du salon. Et c'est un meuble qu'il va falloir tenir compte, chaque soirée, en regardant les émissions, en regardant les news, les matchs, ainsi de suite, ainsi de suite. Et la télévision a fini par devenir un véritable cadre social. Donc c'est l'objet de discussion, ça permet de la concentration individuelle, ça permet aussi de grouper les familles et ça permet aussi de s'instruire. C'est un moyen dont il faut véritablement tirer profit. Et la télévision, bien sûr, repose sur une technologie assez développée. Donc pour capter une chaîne de télévision, il faut des émetteurs, il faut des récepteurs placés un peu partout, souvent très éloignés de la ville, mais à des hauteurs assez importantes, de telle sorte à avoir le minimum d'obstacles. Et les émetteurs, bien sûr, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va finir par les installer sur un territoire, ça demande parfois plus de temps, parce que c'est du matériel coûteux. Et bien sûr, pour pouvoir capter une chaîne de télévision, il faut une antenne. Il existe plusieurs types d'antennes. Voilà une antenne qui capte ce qu'on appelle la transmission terrestre, TNT, mais il y a aussi la télévision qui est émette par satellite et on est obligé d'avoir une sorte de parabole. Pour pouvoir capter les deux, on a besoin d'une antenne et d'une parabole. De telle sorte, on est tranquille, et bien sûr, il y a différentes variétés au niveau des antennes, comme il existe aussi différentes variétés au niveau des paraboles. Des paraboles, on est passé à l'Internet, maintenant si vous avez un routeur, si vous avez une installation Internet, vous pouvez capter des chaînes de télévision où le signal se transmet par Internet. Et il se trouve aussi que le Maroc suit régulièrement cette technologie, il est doté, les ménages sont dotés d'Internet, le développement est beaucoup plus important, la captation est meilleure quand il s'agit de fibres optiques. Progressivement, les fibres optiques s'installent au niveau des ménages. Et le Maroc avait connu, c'est l'un des premiers pays arabo-africains qui ont connu la télévision. Déjà en 1954, s'est installée à Casablanca une chaîne qui s'appelle Tellman. Bien sûr, nous sommes sous une occupation française, coloniale, et la France voulait faire bénéficier les résidents de Casablanca de la télévision. Et déjà, il y avait une population assez importante au niveau de Casablanca. Et elle avait installée la chaîne Tellman, une chaîne régionale. Malheureusement, c'est une chaîne qui n'a pas marché longtemps. Au bout de quelques mois, elle va arrêter ses programmes. Compte tenu d'abord de l'approche que le Maroc approchait son indépendance, déjà il revendiquait son indépendance. Secondo, il n'y avait pas beaucoup de ménages qui avaient acheté les postes de télévision. Donc, à quoi sert de diffuser des émissions si elles ne sont pas captées. En 1962, va démarrer à Rabat la première chaîne nationale. Elle va être créée au sein de la RTM, Radio Diffusion Télévision Marocaine, d'abord en noir et blanc avant de devenir couleur. Et c'est une chaîne qui émettait en direct avant qu'il n'y ait des retransmissions par la suite. L'un des premiers présentateurs au Maroc, c'est l'Arbis Khali, présentait le journal. Le journal, dans une chaîne généraliste, il est extrêmement important. Vous avez vu le décor sommaire de la chaîne. C'est par la suite que toutes les chaînes de télévision marocaines vont connaître une véritable évolution au point de vue de l'accord. Et bien sûr, on est encore là, à la période du noir et blanc. Et l'Arbis Khali était un présentateur professionnel, il vient du journalisme, professionnel des news. Par la suite, à partir de 1973, la chaîne télévisuelle nationale va émettre en couleur. Nous sommes en train de voir une émission sur le cinéma, animée par Ali Hassan. Et bien sûr, c'est une évolution significative de la télévision marocaine. A partir de 1989, va à Casablanca, va connaître une nouvelle chaîne, l'instauration du nouvel, 2M. D'abord, elle est privée, elle est née sous forme de cryptée, sous forme cryptée, avant d'être achetée par l'État. Et la rendre en clair. La chaîne 2M est une chaîne qui compte, maintenant elle est presque publique, 72% financée par l'État, donc une chaîne, une grande partie publique. Et elle est captée par tout le monde, à travers tout le territoire marocain. Et c'est une chaîne généraliste. Avec le temps, Mehdi 1 Radio a été transformé, plutôt il a évolué en chaîne de télévision, Mehdi 1 Sat, qui émet à partir de Tongé. Et cette même chaîne va être achetée par une part étatique, par une part de l'État, en changeant le nom de Mehdi 1 TV. Elle émet à partir de Tongé, et c'est une chaîne qui est captée au niveau du Mahler Alam. Avec le temps, il va y avoir la création de plusieurs chaînes privées, par exemple CDFM. CDFM également était, enfin c'est une chaîne radio, maintenant c'est une chaîne radio, une chaîne de télévision qui émet à partir de Casablanca. Télé Maroc, c'est une chaîne directement créée pour la télévision, créée par le journaliste Rachid Nini. Il y a une nouvelle chaîne maintenant qui s'appelle Maroc 24. C'est une chaîne qui émet aussi à partir de Tongé, qui connaît de plus en plus d'auditeurs, de téléspectateurs. Et ce n'est qu'un début de création de nouvelle chaîne, compte tenu que le Maroc a pris un peu de retard vis-à-vis de création de chaînes télévisées privées. Mais comme la SNRT, d'ailleurs, elle est dotée de plusieurs chaînes publiques, celle-là. Elles sont gérées, elles sont sous la coupole de la Société Nationale de Radio-Diffusion-Télévision nationale marocaine. SNRT, télévision. Et il se trouve qu'elle groupe plusieurs chaînes de télévision. Oulaz, c'est finalement la première chaîne transformée en l'une des chaînes de télévision. Comme par la suite, il va y avoir même des chaînes spécialisées comme Aflem spécialisée dans la diffusion des téléfilms, des films de cinéma, des émissions sur le cinéma. Donc, elle est, c'est une chaîne spéciale cinéma. Et voilà, je pense que vous avez maintenant une idée sur la télévision dans le monde et en Maroc. En attendant une prochaine leçon. A très bientôt. Et merci.